On a acheté un terrain à Montreuil dans le 93 et on a construit une maison au saturbois sur deux niveaux. J'ai travaillé pendant 20 ans en informatique, j'étais plutôt en mode schizophrène, travailler pour parmi les plus gros pollueurs et dire je suis écolo. Donc j'ai fait un CAP de charpentier au saturbois et ensuite donc j'ai passé dix ans à construire des extensions région parisienne jusqu'à construire ma propre maison. On a été un peu surpris qu'on nous accepte toutes les couleurs qu'on avait choisies donc il y a un jaune citron, il y a un rouge côté côté sud et le rez-de-chaussée côté rue et en bois naturel lazuré. Tout est en bardage bois de toute façon. Il y a un sas avant de rentrer dans la maison pour laisser le froid dehors. Ensuite il y a une porte passive, ensuite on rentre dans le salon, salle à manger et cuisine qu'on a voulu si possible en un seul tenant. On a également le bureau qui est proche de la cuisine parce que je passe beaucoup de temps au bureau donc si on avait mis le bureau à l'étage on serait un petit peu moins vu avec ma femme. On a fait le choix d'un grand filet pour apporter plus de lumière et en plus c'est une idée que j'avais vu dans la maison écologique il y a de nombreuses années, ça m'avait beaucoup plu. Donc au premier il y a deux chambres et puis bien sûr la salle de bain et ensuite il y a le comble, le grenier. On a fait le choix de mettre 60 mètres carrés de panneaux solaires pour atteindre les 6 kilowatts crêtes que préconise ERDF. Tout est revendu à ERDF pour des raisons financières pour avoir un retour sur investissement plus rapide et par contre on achète notre électricité chez NERCOP parce qu'on est contre le nucléaire bien évidemment. Des copains architectes me disaient mais pourquoi vous dans l'ossature bois vous faites des dalles béton alors que vous êtes dans des chantiers secs ? Donc on m'a fait penser aux technopieux et quand j'ai vu les devis des dalles maçonnées j'ai fait oui c'est une bonne idée. Pour faire une maison passive il faut bien sûr beaucoup beaucoup d'isolant. 35 cm de fibre de bois sur les murs. En toiture il y a 35 cm de ouate de cellulose plus 10 cm de fibre de bois. Dans la dalle planchée il y a 30 cm de ouate de cellulose. Des fenêtres triple vitrage passives c'est à dire avec des châssis encore plus isolés que du triple vitrage normal. Il y a également une VMC double flux qui permet de valoriser les calories qu'on a acquises à l'intérieur plutôt que de faire entrer l'air de l'air de dehors. Par exemple on a vu une fois moins 5 dehors et l'air arrivait à 15 degrés. Il y a également un ballon thermodynamique donc une pompe à chaleur sur les calories de dehors et il y a un récupérateur de chaleur sur les eaux de la douche. A chaque fois qu'on tire une douche l'eau est très réchauffée par l'eau chaude qui s'écoule dans les tuyaux. La plus grosse difficulté que j'ai eue c'était d'avoir toutes les casquettes. J'ai voulu faire l'économie de l'architecte etc et je pense qu'il faut pas prévoir trop de casquettes à la fois. Constructeur, concepteur, décorateur etc ça fait trop. C'est une maison très très agréable à vivre et c'est assez rigolo c'est qu'effectivement on n'a plus vraiment envie de partir. Quand ma femme me dit ouais j'irais bien au cinéma, ouais pourquoi ? Partir en vacances, ouais pourquoi ? C'est vraiment formidable et c'est vraiment en correspondance avec nos attentes. ... ... ... Merci.